En direction de Redon, à un kilomètre du Bourg, se tient la Chapelle des Anges qui date de 1857 et que la ville a restaurée en 2010. Il ne faut pas hésiter à y entrer. Ce sont les habitants du quartier qui gèrent l'ouverture et la fermeture de la chapelle, qui est toujours un lieu de recueillement. Entrons. Face à nous, au centre du chœur, se tient un superbe vitrail représentant la Vierge Marie, aussi appelée Notre-Dame des Anges. Elle est entourée de sa cour céleste. Au pied de la Vierge, un ange joue de la lyre, à gauche un ange chante, un autre joue de la guitare et un troisième chante avec une partition à la main. À droite, un ange joue de la flûte à bec et un autre de la cithare. Deux anges volent. Celui de la gauche joue de la viole du gambe et celui de droite de la vielle. Le sommet de l'ogive est occupé par la Trinité. Entre eux, le Père et le Fils se tiennent du colombe, évoquant le Saint-Esprit. Sur le vitrail de gauche sont représentés Saint Jean l'Évangéliste, Saint Joseph et les armoiries du Mgr Jacques-Mais, évêque de Nantes, de 1849 à 1869. Sur le vitrail de droite sont représentés Saint Anne et Saint Joachim et les armoiries du Pape Pie IX, 1846-1878. Le nom du maître verrier est également visible. À noter sous le grand vitrail les incantations à la Vierge situées dans des écus comme Rosa Mystica ou sur des banderoles Regina Apostolorum, Reine des Apôtres. Autre élément à découvrir, la Pieta qui représente la Vierge portant sur ses genoux le Christ mort. Cette sculpture est la copie presque à l'identique d'une Pieta qui était installée dans la chapelle de la Tour et qui est désormais visible au musée d'Aubré. Sous-titrage Société Radio-Canada